Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette première séance complète et régulière de cette deuxième mouture, de cette deuxième année du séminaire international Arkane, qui débute aujourd'hui par une présentation de moi-même et de Nelly Winans, qui porte donc sur la… ces deux présentations sont aussi issues de la réflexion sur ce que nous avons convu d'appeler les arts trompeurs, et qui sont donc l'un des axes centraux de nos travaux de recherche dans le groupe Arkane. L'utilisation que nous faisons de cette expression historique, les arts trompeurs, et le sens que nous lui donnons ont évolué, et c'est un peu ce dont je vais faire état aujourd'hui. Nous utilisons l'expression des arts trompeurs de façon beaucoup plus critique, je dirais, et peut-être même avec une charge d'ironie maintenant, par rapport au début de nos travaux. Nous avons aussi assez rapidement, nous avons établi des liens entre la tromperie, et j'utilise le mot « tromperie » entre guillemets, ou la présumée « tromperie » des arts trompeurs, et cet univers socio-numérique que nous connaissons, et qui nous paraît gangrené par des manifestations du mensonge, en pensant que les mêmes procédés y étaient à l'œuvre. Il me semble qu'à présent, et c'est l'objet de ma présentation, qu'on doit revenir sur cette correspondance. Si ces deux champs d'activité communicationnelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, partagent certains éléments, et ils ne sont pas des doubles. Ils n'en sont pas au même niveau de développement. Les littératies, les concernants, ne sont pas du même ordre, n'ont pas la même profondeur historique. En un mot, si les phénomènes à l'œuvre dans les arts trompeurs éclairent ceux qu'on observe, les phénomènes qu'on observe dans le monde socio-numérique, ce qui justifie amplement l'examen comparatif auxquels nous les soumettons dans le cadre de notre projet Arcane, on aurait peur d'y voir les manifestations d'une même dynamique de la tromperie. Et je dirais que c'était peut-être un peu ça, l'angle de départ. Les manifestations d'une même dynamique de la tromperie. Ce n'est pas tout à fait l'idée que je défendrai aujourd'hui. En d'autres termes, QAnon, le monde socio-numérique du fake, des fake news, du deepfake, de l'hyperstition, dont Fabien va nous entretenir dans deux ou trois séances. Et qui provoque l'emballement qu'on observe actuellement dans nos médias de masse, ne sont pas une version 3.0 des arts trompeurs. Je me permets de revenir sur ces derniers, les arts trompeurs, une brève présentation. Le groupe de recherche des arts trompeurs qui était antérieur au projet Arcane et dont le projet Arcane est d'une certaine façon une émanation. Le groupe de recherche des arts trompeurs Deceptive Arts est une nébuleuse à géométrie et à ampleur variable qui s'est mobilisée autour de projets précis qui ont fédéré avant la pandémie, jusqu'à 150 chercheurs et chercheuses internationaux. Ce vaste chantier a été lancé à l'initiative, entre autres, de Juzi Pizano, notre collègue Juzi Pizano, professeur de cinéma à l'École nationale supérieure Louis Lumière au début des années 2010 et avait et a toujours l'appui de différents laboratoires comme le LISA, le laboratoire de littérature savoir et art ou le TALIM, le laboratoire théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, les deux laboratoires français. B-Magic, un gros projet interdisciplinaire IOS, l'excellence en science en Belgique, qui est consacré à la lanterne magique auquel participe Nelly, qui va me succéder comme présentatrice, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature québécoise, le CRILC, et le Centre de recherche intermédiale sur les arts, les lettres et les technologies, le CRILC de l'Université de Montréal. Donc, tous ces centres de recherche sont partie prenante, participent aux travaux, aux activités des arts trompeurs. Les arts trompeurs, comme nous les comprenons, reposent sur une esthétique illusionniste qui se situe dans une longue filiation historique et ils se déploient en autant d'extensions de nos capacités corporelles et cognitives. On supposait d'eux qu'ils étaient capables de tromper, j'utilise encore le mot entre guillemets, de tromper nos sens. Et c'est précisément cette forme de tromperie que les penseurs du grand siècle dénonçaient. Alors, si je fais allusion au grand siècle, c'est que, selon nos recherches, l'expression « art trompeur » remonte en effet au XVIIe siècle. Elle est attribuée à un médecin saupéreur, à un médecin français, en tout cas dans l'état actuel de nos recherches. Elle est attribuable à un médecin français qui était aussi un célèbre numismat de l'époque, Charles Patin, qui, lors d'un voyage en Allemagne dans les années 1670, a assisté pour la première fois à un spectacle de l'antenne magique. Donc un média tout nouveau à l'époque qui avait donc encore les vertus d'une affraction. Il a vu dans ce spectacle de l'antenne magique l'exemple frappant, le plus évident de tous ces arts et le mot vient de lui, de tous ces arts de l'illusion qui, et là je le cite, avec la règle et le compas dérègle tous nos sens. Fin de la citation. Une citation qui date de 1774 dans son récit de voyage. Le livre est à BNF. Donc qui dérègle tous nos sens, et là je le paraphrase, et qui cherche à reproduire le réel avec tant d'efficacité, qu'il pouvait troubler le spectateur, ses arbres, il troublait le spectateur, au point que celui-ci confondait la source et sa réplique, la réalité et l'inventer, l'objet et sa représentation. Tous des mécanismes qui sont liés à la mimesis, à Platon et Aristote, et qui, dans ce contexte singulier et alarmant pour Patin, défendent ce qui paraissait alors indéfendable, c'est-à-dire la compossibilité de mondes différents. Ce qui nous a particulièrement intéressés dans le récit de voyage de Patin, c'est l'assistance du médecin sur la médiation elle-même, et plus encore sur son dispositif technique. La règle et le compas qui sont les instruments de base et en même temps fondateurs de la géométrie plane, c'est-à-dire d'un monde original, existant, mais inventé. De façon métaphorique, la règle et le compas renvoient évidemment aussi à la science, et j'insiste sur ce premier aspect de la réflexion consacrée à la médiation, qui est assez rare à l'époque et qui est au cœur de la théorie intermédiale et de la pensée de la médiation aujourd'hui, c'est-à-dire cet intérêt pour les processus de médiation ou de création artistique, et non pas seulement, comme ça a été longtemps le cas, sur le résultat, c'est-à-dire l'œuvre d'art elle-même. Ainsi, tout en condamnant l'action de la science, Patin dresse un pont entre science et art de façon très concrète. Il s'alarme du fait que, comme je le disais, que la science, donc du latin scientia, ce qui signifie connaissance, est pour effet de troubler notre rapport au monde présumément vrai. Je cite quand même Michel Blé, qui, dans son dictionnaire des concepts philosophiques de 2008, va un peu dans le même sens, en disant que la connaissance, je cite, la connaissance claire est certaine de quelque chose fondée, entre autres, sur l'observation rigoureuse. Cette science devrait mener à une meilleure connaissance de la réalité. J'arrête la citation, je paraphrase, dont nous faisons partie et qui brouille dans les faits et de façon délibérée, selon Patin. Nos rapports avec la réalité nous entraînent dans de fausses, entre guillemets, dans de fausses vérités, donc dans le mensonge. Nous trompons. L'attaque de Patin est en fait bifrontale. Il s'insuche contre les arts qui trompent, entre guillemets, et il condamne la complicité de cette science sans morale qui se pose en fait en rival de la morale et cherche à lui succéder. À la base de cette pensée de Patin qui fait écho à une longue et puissante école de pensée, il y a évidemment une conception binaire du monde où s'opposent le vrai et le faux, ce qui, évidemment, a l'air de la post-vérité où nous nous trouvons cause-problème, parce que ce monde binaire est en grande partie inopérant. Ainsi, l'interprétation de Patin comprend trois épaisseurs, la connaissance, la morale et la religion auxquelles font écho le vrai, le bien et le divin comme valeur supérieure de la vie. Le parallèle avec l'univers social numérique actuel est à première vue assez frappant. Marqué par l'avènement du deep fake, des fake news, cet univers atténue conspérablement leur capacité ou semble atténuer considérablement leur capacité individuelle à détecter les dissimulations et autres manifestations de la tromperie. L'efficacité et l'abondance de celles-ci vont jusqu'à mettre nos démocraties à risque. Encore récemment, le Washington Post a déclaré que les affirmations de Trump relatives au big lie des élections de 2020, les élections qu'il considère truquées, étaient la plus grande menace à la démocratie américaine. D'autant plus que Trump et son équipe s'activent depuis des mois, révèle le Washington Post, pour faire élire ou désigner des scrutateurs républicains qui seraient plus enclin à appuyer les accusations de trucage du vote que les résultats comptabilisés en fonction des usages en cours. Bien sûr, comme les art-trompeurs, les puissances du fake jouent sur les ressorts de l'illusion pour séduire les foules et leur faire vivre des émotions fortes fondées sur un vaste éventail de ressentis, de l'émerveillement à la colère. Mais alors que les art-trompeurs aujourd'hui affichent dans la vaste majorité des cas leur recours à l'illusion, les puissances du fake semblent l'occulter. La situation actuelle révèle en effet une rupture majeure entre ces deux sphères illusionnistes. Le système qui fournit des repères partageables tout en assurant l'évolution de ce qu'on peut considérer vrai n'est plus uniformément opérant, comme si la littératie acquise par le public dans les champs des arts-trompeurs restait embryonnaire dans celui de l'informationnel. Les arts-trompeurs qui ne trompent plus grand monde dans la plupart des cas révèlent en creux la nécessité d'accélérer cette littératie terriblement lacunaire dans le monde socio-numérique actuel. Nous n'aurons pas de détails sur les réactions du public qui assistait au spectacle de l'antenne magique qui évoque Patin. Était-il vraiment subjugué à l'instar de ses spectateurs présumément horrifiés lors de la projection du train entrant dans la gare de la Siette. Les arts-trompeurs reposent sur une esthétique illusionniste se situant dans une longue filiation historique mais est-ce toujours et encore sur le mode de la tromperie ? C'est la question que je pose. Ils activent nos sens mais est-ce bien en les trompant ? Les fictions littéraires et cinématographiques tout comme le théâtre ont ainsi historiquement multiplié les détournements de sens et d'essence afin de déjouer les atomes des spectateurs pour mettre en œuvre certaines des stratégies qu'on est en droit d'assimiler en certaines circonstances et à certaines époques à de la tromperie ou à de la dissimulation comme l'a fait Patin. Mais il faut admettre que la plupart du temps cette prise en œuvre a été transparente et est transparente. Le public acceptant ce détournement ludique et y participant de plein gré pour les raisons qu'il concerne. On peut présumer qu'il y a trouvé son compte. C'est particulièrement vrai des spectacles de magie moderne où c'est paradoxalement la stratégie de la dissimulation qui est l'objet du spectacle. Comment assimiler dans ce contexte la dissimulation à de la tromperie alors que celle-ci est connue et partagée ? Dans les films de fiction, les technologies de simulation et de manipulation de nos perceptions depuis Méliès se trouvent évidemment au cœur des effets visuels à travers une esthétique illusionniste visant à nous faire éprouver différents aspects de la réalité des images projetées à l'écran. Les stratégies en cause activent la suspension volontaire ou non provisoire, intermittente de l'incrédulité comme la qualifiée Codridge au XIXe siècle. Cette incrédulité est donc propre à restaurer un cadre pragmatique qui régit l'entrée dans ce que Sherpen nomme le régime fictionnel ou le régime ludique. Parfois, ces formes artistiques mettent en jeu les limites de la fiction en cherchant délibérément à brouiller ce cadre par exemple dans les jeux en réalité alternée ou dans le théâtre documentaire qui connaît une forte vogue en Occident aujourd'hui afin d'augmenter les effets de crédibilité ou d'immersion au sein du récit. Mais c'est assumé et encore une fois partagé. En peuplant l'imaginaire contemporain par exemple, les utopies et dystopies futuristes mettent en cause des questions d'identité entre l'humain et les êtres artificielles qui se multiplient par exemple dans les films de science-fiction qui sont devenus par ailleurs des laboratoires de pensée selon la formule de Jameson mais qui n'est sans créer cet effet de panique provoqué par Orson Welles dans son émission radiophonique célèbre La guerre des démons dans 1938 Ces dispositifs fictionnels interrogent le devenir humain en activant ce que Deleuze appelle la puissance il insiste sur le singulier la puissance du faux qu'il ne faut pas comprendre comme la reconduction dépoussiérée d'une opposition binaire et millénaire entre André et un faux qui au plan moral se conçoit comme un combat entre le bien et le mal mais comme une convergence d'agentivités qui font effectivement que l'actuel et le virtuel sont distincts mais indiscernables et continuellement en réaction dans ce que Karen Barad qualifie de dynamique intraactive c'est-à-dire intraactive car justement les composantes en jeu n'ont pas d'autonomie pas de contour stable qui permettrait d'établir deux pôles en opposition Cette puissance du faux producteur d'indiscernables donc mobilise aujourd'hui les concepts de transhumanisme et de post-humanité pour mettre en question les limites poreuses entre l'humain et le non-humain par exemple dans la filiation de l'histoire des automates Ici la filiation du simulacre est particulièrement sollicitée allant de l'humain de synthèse à des technologies numériques plus efficaces Ce dispositif illustrerait j'insiste sur le conditionnel la remarquable performativité des algorithmes dans leur capacité à produire des mondes différents Il intervient non seulement dans la manipulation discutable il est vrai de figures publiques mais également dans le domaine de la médiation particulièrement où ce sont des pratiques culturelles et artistiques et artistiques par exemple excusez-moi j'ai un début de rue par exemple on a ressuscité récemment la figure de Salvador Dali dans le cadre d'une exposition mondiale l'efficacité et le cinéma multiplient aussi ces reproductions l'efficacité redoutable de telle technique illustre bien la façon dans une technologie de simulation en participant à une médiation que jusqu'à un certain point induire cette indiscernabilité qui notons-le quand même ne provoque pas de rupture anomique si l'on s'en tient au champ théorique on constate qu'après Nietzsche les défenseurs du concept historique de vérité se font en effet très discrets et même au sein du public en général le concept de vérité n'a plus le pouvoir de ralliement qu'il avait en raison justement des abus dont il a été l'objet de la part de ceux-mêmes qui s'en faisaient les champions qu'on pense au comportement de certains prêtres catholiques ou à cette mémorable présentation j'en parle parce qu'il vient de décéder cette mémorable présentation devant l'ONU du secrétaire américain à la défense Colin Powell qui a fait basculer la diplomatie internationale en 2003 à partir d'images floues présentées comme des preuves incontestables comme une vérité donc de la présence d'imposantes quantitaires de destructions massives en territoire irakien et ce qui a évidemment lancé la guerre la deuxième guerre d'irak ce qui explique bien la méfiance de Nietzsche qui affirme et je cite Nietzsche la vérité apparaît comme une créature bonasse et aimant ses aives qui donne sans cesse à tous qui donne sans cesse à tous les pouvoirs établis l'assurance qu'elle ne causera jamais à personne le moindre embarras car elle n'est après tout que la science pure et synthétisant la pensée de Nietzsche Deleuze précise je cite il n'y a pas de vérité qui avant d'être une vérité ne soit l'effectuation d'un sens ou la réalisation d'une valeur fin de la situation le paradoxe est fort la conceptualisation de la vérité se base sur la référence à des mondes spéculés nous dit Marie-Noël Dutrex de façon plus terre à terre l'astrophysicien David Elbaz affirmait je cite l'énorme majorité de ce qu'on dit aujourd'hui en science aujourd'hui actuellement en science ne vient pas de ce qu'on voit mais est déduit du cadre théorique dans lequel on place ce qu'on voit d'où le risque d'illusion fin de la citation ainsi on voit bien que selon son cadre pragmatique et d'interprétation tel phénomène de médiation serait considéré comme relevant de la fiction ludique ou de la superférie mais là dans une belle incohérence la question de l'intentionnalité des agents dans l'acte médiatique mais aussi des régimes de confiance et de croyance dans lesquels il agit il importe donc de réexaminer cela si les arts trompeurs peuvent nous éclairer sur la conjoncture présente du socio-numérique il existe entre les deux des écarts importants qui ne sont pas que d'ordre temporel et qu'il convient de souligner on fera d'abord avec étonnement que les études théâtrales qui dans les années 1970 et 1980 étaient en quête d'autonomie à l'égard des études littéraires et en quête aussi de reconnaissance et de légitimité et qui dans ce but ont beaucoup emprunté à l'arsenal conceptuel des études cinématographiques tant pour le son que pour l'espace ou la scénographie donc les études cinématographiques théâtrales sont restées assez imperméables au concept central de puissance du faux que Deleuze a développé au cinéma autour et à partir de l'image cristale non pas que les théâtrologues ignoraient Deleuze et ce qu'on appelle aussi en Amérique du Nord la French Theory au contraire ils citaient abondamment Deleuze de façon très large très général mais Deleuze était cependant en études théâtrales très peu étudiées et ces hypothèses et modèles étaient peu appliquées il n'existe pas il n'existe à ma connaissance qu'un seul article qui traite par exemple en profondeur de l'image cristale au théâtre il est dû à la théâtralogue allemande Sigrid Merckx qui asséminant l'image virtuelle donc la dimension virtuelle de l'image cristale à l'image numérique en conclut que l'image cristale par excellence au théâtre survient quand des acteurs vivant sur scène donc jouant live sur scène sont projetés par vidéo en temps réel sur un écran sur la même scène évidemment c'est assez réducteur surtout quand depuis Arthaud on sait que le théâtre traîne toujours son double et et qu'à la suite de Jean Duvignot on sait que toute scène renvoie ou évoque renvoie à ou évoque les fantômes que Duvignot appelle avec affection nos ombres collectives dans l'un des essais marquants publié dans le champ des études théâtrales à la fin du XXe siècle le théâtre post-dramatique le théâtroologue allemand Hans Tisleman a cette remarque toute laconique qui ne se trouve que dans la version originale allemande qu'on ne trouve pas dans les versions françaises et anglaises du livre pour lui aussi bien je cite aussi bien dans le cinéma classique que dans le théâtre traditionnel qui est qualifié de dramatique le temps n'est représenté qu'indirectement soit comme sujet soit comme élément du drame tandis que dans le cinéma moderne et donc dans ce qui qualifie lui de théâtre post-dramatique ou théâtre de la post-modernité je vais faire la simulation pour faire simple donc le temps je cite le temps n'est pas représenté mais se manifeste en lui-même le temps n'y apparaît pas dans l'image comme image sous la forme de l'image à savoir ici l'image cristale une image donc qui serait génératrice de narrations classifiantes selon le modèle d'Oleusien et cette image donc qui rendrait indiscernable le réel l'imaginaire le vrai et le faux l'objectif et le subjectif etc. alors cette en gros ce que ce que Liemann exprime et je pense ce qui rend bien compte de la situation c'est que la question d'indiscernable était déjà était déjà assumée dans le monde du théâtre j'avance donc l'hypothèse que si le débat entourant la puissance du faux et l'indiscernabilité conséquente a eu bien peu de résonance au théâtre et au sein des études théâtrales c'est tout simplement parce que l'hypermédia théâtral pour reprendre l'expression de Rilke avait déjà fait de l'indiscernabilité son principe performatif et représentationnel cela allait de soi et c'est également vrai de la plupart des arts historiquement associés aux arts trompeurs et c'est là probablement la plus grande différence entre les arts trompeurs dont le théâtre et le monde socio-numérique des fake news du deepfake et des faits alternatifs le théâtre sort dans le cas notable du théâtre documentaire à délaisser le système d'ambivalence de vrai-faux au profit de la logique ambivalente de l'indiscernable à cet égard on peut même avancer que la crise qui secoue le monde socio-numérique à laquelle les médias de masse sont puissamment éco en ce moment peut être pensée comme une manifestation régressive comme un retour à un système traditionnel celui des oppositions binaires où des nouvelles vérités se substituent aux anciennes alors que les arts trompeurs sont eux centrés sur l'indiscernable les spécialistes du patrimoine confrontés à la nécessité de distinguer ce qui est patrimonial de ce qui ne l'est pas de ce qui ne la saurait pas ont eux aussi assez vite compris que la vérité était une construction et non pas un donné indépendant ils ont développé le modèle des régimes d'aujourd'hui qu'on a utilisé et qui offre une voie donc intermédiaire entre les régimes des binarités traditionnelles celui donc de vérité que condamnait Nietzsche le vrai contre le faux et l'indiscernabilité assumée que je discerne dans le monde du théâtre et des arts trompeurs contemporains la question de l'authenticité est dans ce contexte inséparable de celle de la médiation principalement quand celle-ci mobilise les technologies de production ou de reproduction du son et de l'image y compris l'image en trois dimensions l'hypothèse défendue est la suivante donc l'hypothèse de régime d'authenticité l'authenticité qui fait que l'on croit au résultat donc c'est l'hypothèse des gens du patrimoine des spécialistes du patrimoine l'authenticité qui fait que l'on croit au résultat d'une médiation correspond à cette dynamique délicate donc le régime d'authenticité qu'on peut décrire de la façon suivante l'authenticité est le produit d'une logique triadique ou une autorité premier élément atteste d'une vérité deuxième élément grâce à sa à la légitimité troisième élément qu'elle tire de cette capacité d'attestation dont elle est pour un temps détentrice alors la puissance de ce régime réside dans le fait que tout changement dans cette dynamique par exemple un changement d'autorité ou une perte de légitimité d'autorité remet évidemment en cause ce qui avait été déclaré authentique précédemment ce sont ces remises en cause ou ces ruptures qui provoquent les changements de régime d'authenticité les notions d'authenticité et d'autorité sont donc inexplicablement liées dans cette logique mais la nature de ces liens évolue et se complexifie des phénomènes tels que le travestissement par le truchement d'agentivité humaine ou non humaine expliquent le changement de régime mais non pas la logique de l'authenticité peu importe que ce dont il est question soit vrai ou faux imaginé ou démontré ces régimes relèvent tant de notre capacité à identifier et à rendre compte de la crédibilité des sources que de la pertinence des figures d'autorité sur lesquelles nous décidons d'appuyer notre jugement et les régimes de croyance que nous mettons en jeu dans notre action interprétative selon une certaine vulgate ce serait la disparition des autorités en contexte numérique qui aurait pour conséquence la perte de repères dans l'espace du web actuel et la difficulté d'en valider les informations ce qui rend de plus en plus difficile donc l'évaluation de leur crédibilité faisant ainsi place à un relativisme à tout près il serait plus juste d'affirmer que leurs modalités se transforment alors que de nouveaux acteurs remplacent les anciens ou s'y superposent et que les plateformes dominantes du web déterminent ces nouveaux modèles d'autorité pour en façonner les modalités dans ce cas les régimes d'autorité reposent non pas sur des chaînes coercitives mais sur la confiance que leur confèrent les usagers et les usagères à travers leurs usages quotidiens et cela renvoie à un dernier aspect trop peu étudié encore celui de l'agentivité de ces usagers et de ces usagères précisément dans le domaine du spectacle d'humour américain le concept de créditabilité donc créditabilité créditabilité s'est substitué à celui donc plus historique plus familier de crédibilité dans le contexte d'un art vivant qui est aussi un art trompeur la crédibilité renvoie au principe de fidélité de la reproduction au modèle on note que les humoristes de tous les pays jouent à cet égard précisément sur l'indiscernibilité entre personnages et personnages entre auto-fictifs et auto-biographiques entre vécu et inventé etc mais de toute façon ce n'est pas là l'enjeu la créditabilité qui établit la valeur du spectacle en passant une retombée réelle repose sur la reconnaissance du spectateur du plaisir qu'il éprouve au spectacle de ses performances singulières ici l'indiscernibilité ne pose pas de problème elle est assumée elle est intégrée cela nous renvoie donc à la nécessité de revoir les hiérarchies de ce qui fait les qualités d'une médiation et de recentrer la réflexion non pas sur le vrai et le faux comme ça semble être le cas dans les grandes réflexions actuellement sur le monde socio-numérique mais sur l'expérience de ce curancière appel le spectateur émancipé que nous sommes devenus c'est là que les retrempeurs et leurs effets et leur déploiement sont de plus à même d'éclairer les dynamiques actuellement à l'oeuvre dans le monde socio-numérique et je terminerai par un exemple qui illustre que pourrait être ce spectateur émancipé que la puissance du faux ne met pas en danger mais au contraire renforce dans sa capacité à participer d'une médiation c'est cette agentivité particulière qui fait ressortir l'expérience d'une visite à la grotte de Lascaux que j'évoque en conclusion le site web de Lascaux donc cette célèbre grotte ornée de Patio Rupestre indique que proclame en fait que est-ce qu'il est vrai que la grotte de Lascaux est la grotte ornée la plus visitée du monde or la grotte ornée la plus visitée du monde est un facsimilé petit retour sur l'histoire de Lascaux donc Lascaux est découverte les ruines ont été pas les ruines la caverne a été découverte par accident en 1940 par des adolescents entre 1940 et 1950 il y a une grande controverse dans le monde scientifique à savoir si Lascaux est un canular ou n'est pas un canular et la donc un vrai ou un fou quoi et ce n'est qu'à la fin des années 50 qu'il y a un consensus scientifique pour affirmer l'authenticité des grottes dès 1955 les floutes se ruent à Lascaux et ce qui amène les premiers indices ce qui produit les premiers indices ce qui entraîne les premiers indices d'altération des peintures et en 1960 on découvre ce qu'on appelle la maladie verte qui est provoquée par l'effet de l'émanation de dioxyde de carbone induit par la respiration des résultats excuse-moi Jean-Marc de t'interrompre juste pour te signaler là qu'on a débordé on a débordé j'ai deux minutes je finis merci excuse-moi encore c'est bon c'est bon donc en 1963 le ministre de la culture des affaires culturelles André Malrouf décrète la fermeture et en 1970 devant la protestation de la foule du public en 1970 on met en oeuvre un fac similé qui est ouvert en 1983 et qui est qui est Lascaux 2 alors Lascaux 2 va être prévisité le succès de Lascaux 2 donc est un fac similé réduit d'une partie seulement de la grotte va être enrichi de Lascaux 3 qui est une une espèce de Lascaux 2 en pièces détachées qui se qui se qui voyage à travers le monde et en 2016 on ouvre Lascaux 4 qui est un un super Lascaux 2 donc c'est l'ensemble de la grotte qui est reproduit alors je voudrais parler de Lascaux 4 en me demandant pourquoi les gens font des centaines ou des milliers de kilomètres pour voir une grotte ornée qui est en fait une fausse grotte et qui en sort malgré tout satisfait et heureux et en toute connaissance de cause je voudrais revenir sur l'expérience et je finis là-dessus la visite de Lascaux 4 qui montre à quel point l'indicernabilité elle-même peut être transparente l'idée de tromperie y est exclue dans la mesure où jamais on induit le visiteur à penser qu'il visite la grotte originale le faux le facsimilé est assumé l'indicernabilité réside plutôt dans les comportements qui impose la visite de la fausse grotte on nous prévient qu'il faut nous habiller chaudement car il fait froid dans la fausse grotte qu'il ne faut pas prendre de photos parce que ça peut altérer les reproductions des matières rupestres qu'il faut se chausser adéquatement car le sol accidenté est peut-être délicant on nous dit de rester en groupe par mesure de sécurité on peut se perdre dans la grotte et lors de ma visite la guide nous a parlé de façon très personnelle en nous remerciant d'accepter de visiter un facsimilé car en faisant cela on permettait par les revenus que ça occasionne la sauvegarde et la préservation de la grotte originale tout en fait on ne sait pas très bien où elle se situe dans tout l'espace environnant la scocat donc à l'instar de certains musées historiques ou commémoratifs comporte des sections scientifiques qui légitimisent l'entreprise donc des secteurs historiques qui reproduisent par exemple la découverte de la grotte par les adolescents et leurs chiens en 1940 mais j'ajouterai pour l'anecdote que j'ai demandé de revisiter la grotte l'après-midi même de ma première visite et je n'ai pas pu le faire car la scopat était occupée par une équipe de la télévision japonaise qui vu le succès remporté par la scopat à Tokyo venait donc faire un reportage pour donner une meilleure idée à Tokyo aux habitants de Tokyo de ce qu'était la scopat alors on le voit et je finis là ce qui ressort ici c'est l'efficacité d'une médiation et la qualité d'une expérience spectatorielle optimale sans intention de tromper sans risque d'être trompée en ce sens la scopat entre bien dans la catégorie contemporaine des intrompeurs fondée sur une indiscernabilité érigée en France un principe fondamental d'expérience spectatorielle spectatorielle qui n'est pas ou ha